Bonsoir, ravi d'animer cette séquence de la commission RSE et au délit du CIAN. On est très honoré d'avoir un bon nombre de participants ici en présentiel et aussi beaucoup en digital. Une séquence de la commission RSE qui va porter plus spécifiquement sur les questions et les enjeux liés à la communication, sur la responsabilité sociétale des entreprises, notamment sur le continent africain, bien évidemment, mais à la fois dans une approche et dans une lecture juridique pour savoir ce qu'on a le droit de faire en France et à l'international, puisque les principes d'extraterritorialité commencent à véritablement prendre de l'ampleur. On va regarder également sur quoi communiquer quand on parle de communication en matière de RSE, sur quelle approche en termes d'impact. Il est de bon ton de faire valoir ces initiatives. Et puis, dans la pratique, quelles sont les pratiques des acteurs, notamment celle du groupe Orange, l'illustration par le groupe Orange de ces dimensions-là. Pour animer cette séquence, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Khadija Komara, de l'agence COM, une communicante experte sur ses enjeux. Plus de 15 ans de retour d'expérience sur le continent africain, qui va partager avec nous son approche de la communication et des bons leviers à activer pour travailler sa réputation. Sur le volet juridique, cadre juridique, sur ces enjeux, nous avons ce soir Vincent Breno, avocat associé chez Auguste Debouzy. Je rappelle qu'on dit Auguste Debouzy, pas Auguste et Debouzy. Absolument, on laisse supprimer l'esperluette dans un énorme effort de communication. À mon grand dame, j'adore l'esperluette, j'aime beaucoup l'esperluette. Ce n'est pas un hommage à Orange, mais j'adore l'esperluette. Et puis, j'aurais le plaisir de tenir également un propos sur les questions d'impact sous-tendant les communications responsables qui peuvent aller derrière. Voilà, nous avons presque une heure et demie ensemble. Je vous propose de commencer par donner la parole à Vincent pour qu'il nous pose le cadre juridique sur la communication et la termes de communication environnementale au regard de nos obligations en France et en Europe, d'ailleurs, et avec les enjeux d'extraterritorialité qu'il peut y avoir derrière. Très bien, écoutez, merci de m'accueillir tout d'abord. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir commencé par moi la partie probablement la plus indigeste que je vais essayer de rendre à peu près vivante. L'idée, c'est effectivement de vous présenter les principales tendances qu'on observe en France et comme Pierre-Samuel a souligné qui ont tendance à être de plus en plus extraterritoriales et qui font écho à un mouvement mondial en matière de communication environnementale puisqu'on a une réglementation de plus en plus prégnante qui entoure la communication des entreprises sur leur manière de communiquer. Ce qu'on a observé, c'est que cette tendance n'est pas récente, les premières tendances sur la communication environnementale remontent aux années 80-90. À l'époque, on est vraiment sûr de la communication de crise. La Mocoquedise, première gestion de crise majeure environnementale qui appelle une communication parce qu'enjeu réputation avec la réglementation qui vient avec. Et donc, on voit l'émergence d'une communication qui porte sur les éléments environnementaux en tant que tels de l'entreprise et puis un aspect qu'on ne traitera pas mais qui est l'éco-communication, c'est éviter en communiquant sur l'environnement de porter des atteintes à l'environnement avec de la pollution visuelle ou autre, mais c'est un autre enjeu. L'enjeu principal de l'encadrement de la communication environnementale, c'est de concilier deux temporalités qui sont différentes. Un côté extrêmement long terme de l'environnement. Je dis long terme, on se projette de plus en plus dans le long terme puisque tout récemment, le 27 octobre, donc la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a pris une décision qui, pour la première fois, reconnaît l'existence du droit des générations futures en matière environnementale. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, lorsque l'on va prendre une réglementation sur l'environnement, lorsqu'on va instruire un projet environnemental, il faudra prendre en compte non seulement l'impact immédiat, mais également l'impact du projet sur les générations futures. On ne sait pas trop jusqu'où ça va, cette notion de génération future, est-ce que ce sont deux, trois, quatre générations ? On a une petite idée, puisque le projet sur lequel s'est prononcé le Conseil constitutionnel portait sur de la réversibilité de l'enfouissement de déchets nucléaires à trois générations. Donc déjà, dans l'esprit des requérants, on est au-delà de trois générations, donc ça peut aller assez loin. Et évidemment, le sujet qui sous-tend tout ça, c'est non seulement un risque juridique, mais un risque réputationnel autour de la communication environnementale. Alors, quatre items sur la communication environnementale, celle qui est interdite, celle qui est obligatoire, celle qui est facultative et celle qui peut être subie. Alors, deux sujets principaux sur la communication environnementale, et je finirai l'introduction après. Bien qu'il n'y a pas, on va rentrer dans le but du sujet. Communication sur les biens et services produits par l'entreprise, comment est-ce que je vends, comment est-ce que je promeus l'aspect environnemental de mes produits ? Et puis, communication mentale sur l'entreprise elle-même, comment est-ce que je communique sur mon impact en tant qu'entreprise ? Ça, c'est un volet qu'on ne va pas aborder ce soir, qui est très spécifique. Il y a une directive européenne qui va rentrer en vigueur dans quelques mois, qui s'appelle la directive CSRD, qui impose aux entreprises d'ajouter à leur communication financière un volet extra-financier. Ça va donner pas mal de travail à un certain nombre d'auditeurs, de communicants. Enfin, il va y avoir tout un tas de gens qui vont être mobilisés. C'est un petit peu la nouvelle RGP. C'est le sujet de la prochaine commission RSE à la fin du mois de novembre. Je pense que c'est un sujet qui mérite effectivement d'être… La CSRD en Afrique. Voilà, la CSRD en Afrique, c'est tout un programme. La CSRD tout court aussi. Donc, ça, on ne va pas en parler ce soir, puisqu'il y aura effectivement une commission dessus très bien. Alors, quelques éléments de contexte en France, en Europe. La grosse tendance, et Pierre, ça me va en parler tout à l'heure, c'est évidemment la lutte contre le gain-washing. Et l'enquêteur réglementaire se fait aujourd'hui. Les principaux textes qui sont sortis tout récemment, c'est la fameuse loi AGEC et la loi climat et résilience, qui viennent poser un certain nombre de principes, non seulement sur la manière de gérer les invendus, les modes de production, mais également la communication environnementale. On va y revenir. Et puis, une directive qu'on appelle la directive Green Claims, qui est en construction en ce moment au niveau des instances européennes, mais qui va opérer un très large bouleversement dans la manière de communiquer sur l'environnement. On va y revenir dans un instant. En ce qui concerne la communication environnementale interdite, je vais passer relativement rapidement là-dessus, puisque je n'ai que 4 quarts d'heure, 20 minutes. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre de produits pour lesquels on ne peut pas mettre en avant qu'ils présentent des vertus environnementales ou des vertus en termes de développement durable. On pense typiquement aux carburants, interdiction de la publicité pour les carburants. On va bientôt avoir l'interdiction de la publicité pour les véhicules individuels, qui rentrera en vigueur finalement dans assez peu de temps. Et puis, on a toute une série de mentions qui sont soit interdites, soit réglementées. Interdites lorsqu'elles ne correspondent pas à la réalité d'une communication. Donc, toutes les mentions non polluants, écologiques, etc. Soit ça s'applique à des produits pour lesquels, effectivement, on peut démontrer qu'ils sont non polluants, soit on a un certain nombre de produits pour lesquels il est interdit d'utiliser cette mention. En fait, c'est un petit peu la même tendance que ce qui a touché le secteur du tabac il y a déjà quelques années. Vous vous rappelez certainement à une époque, pour ceux d'entre vous qui étaient fumeurs ou qui en connaissaient, qu'on vendait des Marlboro Light, des Camel Mind. Toutes ces mentions Light, Mild, tout ça, ça a été supprimé. Les mentions également, on avait des cigarettes qui rajoutaient soit Green, soit Natural. Toutes ces mentions également ont été supprimées. L'idée, c'était de ne pas donner un vecteur de communication positif autour des produits du tabac. On a exactement la même tendance, mais beaucoup plus large, puisqu'elle concerne la communication sur les produits. J'en profite pour apporter une actualité. Le BUC, au niveau de l'Union Européenne, a déposé aujourd'hui une plainte, ou en tout cas s'intéresse plus spécifiquement aux allégations de recyclabilité portées véhiculées par Nestlé, Danone et Coca au titre d'un washing, ou en tout cas d'une communication excessive sur la recyclabilité de leurs produits. Le BUC, le Bureau, c'est l'association de consommateurs européennes. L'UF, c'est que choisir. Oui, ce qui fait écho effectivement à un certain nombre d'indictions. Je pense que tout le monde aura accès aux slides après. Et la possibilité de te questionner ensuite ultérieurement. Il y aura tes coordonnées. Passez-moi la question, j'en serais ravi. Alors ensuite, on a également des publicités interdites, je vous le disais, pour les carburants par exemple, ou le fait d'évoquer la neutralité carbone d'un certain nombre de produits, à moins qu'on rende accessible au public les modes de calcul qui permettent d'arriver effectivement à ce constat. Ce qu'on voit émerger là, c'est une obligation de transparence. Le principe, vous allez voir que ça irrigue toute la augmentation environnementale, c'est, en termes de communication, c'est, on a imposé il y a quelques années, on continue à imposer aux industriels d'un certain nombre d'obligations pour rendre leurs produits plus verts. On a été assez loin dans cette réglementation-là. On change un tout petit peu d'angle maintenant. On fait du consommateur le juge de paix. On va dire qu'à partir du moment où le consommateur peut faire un choix libre et éclairé, c'est lui qui finalement va driver la manière de produire des industriels, parce que précisément, le consommateur qui sait, et qui saura de façon certaine qu'un produit est plus vertueux qu'un autre sur le plan environnemental, le pari qui est fait, c'est que le consommateur va diriger son acte d'achat vers ces produits-là et que donc, pour continuer à travailler correctement, les industriels n'auront d'autre choix qu'eux-mêmes de modifier leurs pratiques pour s'adapter au choix des futurs consommateurs. Donc, on a énormément d'éléments sur l'information des consommateurs. Ce qui mène à la question de la communication environnementale obligatoire, on a un certain nombre de réglementations qui sont soit en préparation, soit déjà en digueur, mais qui ne vont s'appliquer que progressivement, qui ont pour vocation d'éclairer davantage le consommateur. L'étiquetage énergétique, l'indice de réparabilité, on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée, le pendant, c'est l'indice de réparabilité. L'affichage de l'impact environnemental des produits. Pour l'instant, c'est expérimental, ça va être rendu obligatoire. Et puis, l'idée que les caractéristiques et les qualités environnementales des produits neufs, mais qui génèrent des déchets, doivent également être présentées. Alors, la communication environnementale facultative. Le choix pour l'entreprise, le cas échant de communiquer sur ses actions, sur ses produits, c'est évidemment le terrain d'élection privilégié du greenwashing, puisqu'il y a une très forte distinction à faire entre l'information factuelle, mon produit est composé de telle et telle et telle manière, et l'argument commercial, mon produit est bon pour la planète. On voit qu'on est sur une dynamique qui est extrêmement différente. Et puis, l'objet de l'information, c'est soit le produit, soit l'entreprise elle-même, et on revient sur la CSRD. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la proposition de directive Green Claims. On va s'y arrêter un instant. Cette directive, elle a été en projet publié au printemps dernier. Elle n'est pas encore au cours de discussion au niveau des instances européennes. Elle est extrêmement ambitieuse. Elle a quatre objectifs principaux. D'abord, combler l'absence de cadres juridiques uniques sur les allégations environnementales. C'est un peu le Far West. Aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, on recense près de 230 labels environnementaux divers et variés, donc une impossibilité totale pour le consommateur de séparer le bon grain de livret. Renforcer la transparence, la fiabilité et la qualité des informations environnementales. Là encore, l'idée, c'est de faire du consommateur le juge de paix pour accroître la confiance des consommateurs parce que pour qu'il puisse être un juge de paix efficace, il faut que le consommateur ait confiance dans l'information qui lui est donnée. Et puis, l'idée, c'est que précisément, une fois que tous ces vecteurs sont mis en place, les allégations environnementales joueraient un rôle actif et positif dans la transition écologique parce que précisément, une fois que le consommateur est correctement inclairé, comme je vous le disais, il a une incidence extrêmement forte sur les comportements des entreprises. Et de ce point de vue-là, on a par ricochet l'effet d'une lutte contre le greenwashing. Alors, la directive GreenClaim, elle a vocation à s'appliquer aux allégations environnementales explicites, mais pas aux allégations qui sont déjà encadrées par des normes européennes. Vous savez que l'Europe est spécialiste du millefeuille de réglementation, donc on a déjà un certain nombre de règles qui s'appliquent. Ça ne concerne pas ces règles existantes et on a une définition très précise des allégations environnementales, donc je vais vous épargner la lecture. Sinon, on est là pour toute la soirée et on n'aura pas le temps d'écouter les autres intervenants de ce soir. Alors, comme je vous le disais, 230 labels écologiques, l'idée, c'est de faire le ménage dans ces labels écologiques, avec d'abord des règles sur la création des labels. Tout label environnemental ne peut être mis en place qu'en vertu du droit de l'Union. Donc, on aura un certain nombre de drivers qui vont indiquer la manière dont un label peut être créé et surtout sur quoi il porte et comment est-ce qu'il est vérifié. On ne pourra plus créer des labels régionaux ou locaux. Ça devra forcément passer par le prisme de l'Union européenne. Et les opérateurs privés pourront également établir des labels environnementaux, mais à condition de les faire approuver par les autorités nationales, qui elles-mêmes devront passer par le prisme européen. Et enfin, on fait un peu de protectionnisme environnemental. Les autorités publiques de pays tiers, par exemple africains, pourront également créer des nouveaux labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l'Union européenne. Mais à ce moment-là, ils devront apporter une vraie valeur ajoutée environnementale et surtout, ils devront être approuvés par la Commission. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un… On ne verra qu'une seule tête, en fait. L'idée, c'est que le consommateur européen, quand ils vont à un label environnemental, il sait exactement à quoi ça correspond, parce que derrière, le schéma normatif de construction de ce label sera le même pour l'ensemble des labels. Alors, le name and shame, on arrive au cœur des enjeux de communication, pour laquelle vous allez en parler. L'essentiel du dispositif en matière de communication environnementale, au-delà de la réglementation, c'est une question réputationnelle pour les entreprises. Donc, on a ce qu'on appelle de la hard law et de la soft law. La hard law, ce sont les sanctions pratiques commerciales trompeuses. Vous faites du greenwashing, en réalité, vous faites une atteinte au droit de la consommation. Et donc, potentiellement, le consommateur peut se retourner contre le vendeur du produit en disant, voilà, moi, tu m'as vendu un produit en m'expliquant qu'il était mérité sur le plan environnemental. Ce n'est pas le cas. Je n'aurais pas acheté ce produit si j'avais connu son impact réel sur l'environnement. Donc, sanction par le droit de la consommation avec un dispositif renforcé mis en place par le ministère de l'écologie pour suivre ces plaintes-là. Et puis, on a le jury de l'identologie publicitaire qui est un organisme qui n'a pas de pouvoir de sanction en tant que tel autre que d'afficher, afficher au sens propre, sur son site Internet et dans certaines publications, les décisions qu'il rend à propos de certaines atteintes commises par des annonceurs dans le cadre de leur campagne de publicitaire à leurs obligations de transparence environnementale. Et je vais vous présenter deux cas d'enseignes de restauration rapide, dont l'une des deux est ma cliente. Le sujet est assez simple. On a une réglementation qui est issue de la loi AGEC sur l'économie circulaire, qui a opéré un très fort bouleversement dans un nombre de secteurs assez incroyable, mais en particulier pour les chaînes de restauration rapide, puisque vous avez certainement entendu parler de la suppression des pailles en plastique. Évidemment, ça impacte un tout petit peu le business de certaines chaînes qui servent des milliers, des centaines de milliers de sodas chaque jour. Également, obligation de supprimer des jouets en plastique. On pense au menu Happy Meal, le bien connu. Mais également, une obligation qui est peut-être un tout petit peu plus inaperçue, qui est celle de servir les repas pris sur place dans de la vaisselle réemployable. Concrètement, quand vous allez chez McDo ou chez Burger King, vous prenez en portée, vous avez encore des emballages en carton, en papier, etc. Vous partez avec. En revanche, si vous consommez sur place, vous avez maintenant des... qui ressemblent à des cornées de frites ou des espèces de petites assiettes qui sont réutilisables et qui sont d'ailleurs maintenant équipées d'une petite puce parce que ça fait l'objet d'une certaine convoitise des consommateurs qui voulaient se faire de la vaisselle. D'un coup, chacun est libre. En tout cas, c'était devenu l'objet d'une petite collection. Toujours est-il qu'à partir de... depuis le mois de janvier dernier, il faut employer de la vaisselle réutilisée, pas réemployable. Donc, ça veut dire que les chaînes de Resto Rapide ont été obligées de communiquer dessus parce que c'est quand même un changement extrêmement important dans le mode de consommation de leurs produits sur place. Et donc, McDo et Burger King ont toutes les deux, à peu près en même temps, lancé une campagne de communication qui, de loin, se ressemblent un peu. Ça, c'est le début du spot de McDonald's. McDonald's qui... Donc, c'est un spot publicitaire sur le thème de, à partir de maintenant, chez nous, c'est comme au restaurant et on a de la vaisselle réemployable, mais avec une petite précaution qui est conformément à la réglementation en vigueur. Enfin, j'ai touché l'écran, mais j'ai pas dit... Ah oui, dès que je touche la chambre. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur McDo ? Je ne touche plus, promis. Donc, encore un moment, la réglementation en vigueur au 1er janvier 2023. Alors que sur la campagne de pub de son concurrent préféré, Burger King, cette morceau-là n'existait pas. On a eu le même jour des associations de protection de l'environnement qui ont porté plainte devant le jury de la déontologie publicitaire en expliquant que ces deux chaînes de restauration rapide mettaient en avant le fait qu'à partir de maintenant, elles utilisaient de la vaissellerie employable comme si c'était une avancée de leur part volontaire en matière de protection de l'environnement, alors même que ça procédait d'une déontologie publicitaire a rendu deux décisions le même jour. L'une qui a blanchi, c'est le cas de le dire, McDonald's, parce qu'effectivement, cette mention figurait sur la publicité et que par ailleurs, la publicité était globalement autour de la nouvelle expérience McDo, alors que la publicité de Burger King précisément n'avait pas utilisé cette précaution et donc a été jugée comme procédant effectivement du greenwashing et donc les deux décisions ont été affichées sur le site du jury de déontologie publicitaire. Je vous laisse définir lequel des deux était mon client, mais en tout cas, il était content. Voilà. Je pense que... Je vais être bon. Je vais être bon. Un petit mot de conclusion. On le voit, il y a un effort assez considérable de l'encadrement légal, de la communication environnementale en France, en Union européenne. C'est un mouvement qui, de toute façon, est massif. Je vous parlais tout à l'heure de la décision du Conseil constitutionnel sur le droit des générations futures. Ce concept de droit des générations futures, qu'on le retrouve dans une décision d'une cour constitutionnelle de Colombie. On le retrouve également en Allemagne. La cour de Karlsruhe a pris la même décision en 2020. On parle même de solidarité entre les espèces dans une décision du juge en Amérique du Sud. On le voit, c'est une tendance qui est extrêmement globale. Donc, il y a un véritable droit de la compliance environnementale qui est en train de naître avec un vecteur de communication qui est essentiel. Ce droit, en fait, il repose sur la communication parce que c'est le consommateur qui est le juge de paix, donc la communication. Moi, mon point de vue, c'est qu'en réalité, c'est probablement vécu comme une contrainte par beaucoup d'entreprises. En réalité, c'est probablement un atout. Un atout, pourquoi ? Parce qu'on le voit aujourd'hui les entreprises, de toute façon, leur adjamento environnemental, il est en train d'être fait. Pourquoi ? Parce que certaines le font par vertu pure. Pas complètement idéaliste non plus, ce n'est pas la majorité, mais c'est en train de devenir le cas. Pourquoi ? Parce que les entreprises réalisent que de toute façon, elles ne peuvent plus recruter. Si elles n'ont pas un comportement environnemental relativement vertueux, les jeunes générations n'y vont plus. Confèrent ce qui s'est passé pour certaines entreprises qui ont été goûtées hors du campus de polytechnique ou certains étudiants d'HEC qui ont pris la parole pour dire « moi, je n'irai pas bosser dans telle, telle, telle société parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. » Télé, jeunes talents, ce n'est plus possible maintenant. Levé des financements, ce n'est plus possible non plus parce qu'on a de plus en plus de poches de financement qui sont réservées à des fonds RSE ou à des entreprises très spécifiques et qui, au contraire, écartent un certain nombre de secteurs d'activité. Et puis, effectivement, le consommateur au milieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises qui jouent réellement le jeu de la transition écologique, elles pourront communiquer parce que l'encadrement de la communication environnementale, ça n'a pas pour vocation à interdire de communiquer sur les actions environnementales des entreprises, sur les bénéfices de leurs produits. Ça a pour vocation à interdire à ceux qui font du greenwashing de le faire. Donc, en réalité, toute cette réglementation va permettre de faire le tri et de faire émerger de façon positive les entreprises qui jouent correctement le jeu. Donc, de ce point de vue-là, c'est probablement un atout à la fois pour les entreprises et pour la transition écologique. Et j'ai tenu mon quart d'heure sans dépenser. Merci, Vincent. Merci pour tant le contenu que le timing. Peut-être un point sur les questions d'extraterritorialité. Qu'est-ce qui ferait notamment le fait que, puisque là, on est quand même dans un cadre juridique français et européen, en quoi ces dispositions s'appliquent sur le continent africain ? Y a-t-il des spécificités extraterritoriales ? Il y a de toute façon l'éthique. Et puis, le traitement des personnes ne peut pas se faire de manière différenciée en fonction des continents. Est-ce que vous avez un avis, un focus ? Oui, je pense qu'il y a un triple prisme. Il y a celui dont on parlait qui est de toute façon, oui, le prismétique, il est évident. Il y a le prisme de réputation. On ne peut plus faire n'importe quoi où que ce soit dans le monde et en particulier en Afrique. L'Afrique est très, très scrutée. On a vu un certain nombre d'entreprises françaises qui sont flashées pour la façon dont elles opèrent en Afrique. Et puis, on a de la réglementation française qui, de toute façon, sur le terrain environnemental, a vocation à s'appliquer partout dans le monde, en particulier sur toute la chaîne de valeur, le devoir de vigilance. La loi sur le devoir de vigilance qui date de 2015 et qui a émergé à la suite du drame du Rasa Plana dans lequel on a découvert dans les décomptes d'un immeuble des étiquettes d'entreprises textiles françaises. Et on s'est aperçu qu'il y avait en remontant la chaîne de valeur que certaines sociétés françaises vendaient des produits en France ou faisaient fabriquer des produits à l'étranger dans des conditions à la fois humaines, sociales et environnementales absolument catastrophiques. La loi sur le devoir de vigilance a été prise et maintenant, les entreprises qui y sont soumises sont obligées d'intéresser à toute leur chaîne de valeur et de remonter jusqu'à leurs fournisseurs, y compris leurs fournisseurs en Afrique, naturellement. Et ça, c'est sanctionné par la loi. Donc oui, il y a une vraie extraterritorialité et de toute façon, il y a ce mouvement de fond global. Donc on est dans une tendance qui est une lame de fond et qui, à mon avis, n'est pas tout à fait de s'arrêter. C'est très clair. Je t'en remercie et on a déjà beaucoup parlé de la directive de valeur de vigilance qui arrive à très grand pas. À l'initiative de la France parce qu'on a quand même été très en avance là-dessus et Cocorico pour une fois. Disons qu'on a peut-être été légèrement précurseurs, mais pas tant que ça. C'est un débat qui est peut-être un peu plus politique sur lequel on peut y passer en effet des heures sur le sud-là. Mais on accompagne déjà beaucoup les membres du CIAN sur les spécificités du devoir de vigilance au niveau français et au niveau européen. En tout cas, c'est le deuxième pour les entreprises françaises que le devoir de vigilance soit étendu au niveau européen puisqu'en termes de compétitivité, ça veut dire que tout le monde va jouer à peu près sur les mêmes règles, en tout cas sur le marché européen. Et puis c'est un dernier mot sur l'extraterritorialité. On a une réglementation européenne qui rentre en vigueur aussi sur le carbone. À partir de maintenant, on va imposer aux frontières une taxe carbone. Donc les opérateurs européens, comme vous le savez, sont assujettis à certaines obligations en matière de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. On va vérifier via la fiscalité que les importateurs de produits manufacturés sur le territoire de l'Union, de tous les pays qui viennent, y compris d'Afrique, naturellement, respectent également un peu le jeu. Et s'ils n'ont pas l'équivalent d'une taxation carbone dans leur propre pays, on aura cette taxation aux frontières de Nantes. Il y a aussi une taxe carbone sur le transport en ligne qui va jouer également sur les produits de l'agriculture ou les matières premières. De nombreuses dispositions réglementaires qui sont en cours de développement pour en effet garantir une soutenabilité puisqu'il y a à efforcer la déforestation et tout l'enjeu et tout l'enjeu où vous lui comptez c'est d'avoir une bonne visibilité sur la question de l'impact qu'on peut avoir, les impacts négatifs ou positifs qu'on peut avoir dans les activités professionnelles. La CSRT contribuera à cela. C'est aussi le même des éléments que j'évoquerai tout de suite après, enfin tout de suite maintenant pour vous dire puisque je vais en profiter pour faire un petit focus sur la question de l'impact positif et le rôle-clé de la maîtrise de la communication sur l'impact positif. C'est l'un des enjeux encore une fois majeurs notamment quand on est sur les enjeux de washing puisqu'on parle de washing au pluriel aujourd'hui compte tenu de la diversité de washing qui peut exister. Il n'y a pas que le green washing, le social washing. Le rôle-clé de la maîtrise de la communication sur les impacts positifs avec un claim assez ancien d'il y a maintenant 20-25 années du temps notamment où on n'était pas encore sur une communication et surtout un monde dédié à la transparence à travers Internet puisque c'est aussi ce levier, ce vecteur qui a véritablement bousculé les codes sociaux, les habitudes et les comportements. Perception drives reality. C'est ce qu'on avait l'habitude de dire quand on était communiquant parce qu'en fait avec une bonne communication on était capable au bout du compte de faire croire que des choses se réalisaient véritablement sur le terrain et qu'il existait des choses. C'est un claim de communiquant de l'ancien temps j'aurais tendance à dire et qui justement ont fondamentalement changé compte tenu du fait que maintenant les engagements n'engageaient que ceux qui les écoutaient. Maintenant avec la société de l'information et de la transparence on arrive à avoir une bonne traçabilité du sujet. Il y a fait fondamentaux à prendre en compte on est passé d'une responsabilité sociétale qui était une démarche intentionnelle et volontaire à une juridification de la RSE avec la loi sur le devoir de vigilance avec la loi Pacte avec les jurisprudences qui ont pu se développer ce qui ont fait émerger un certain nombre de mutations et de nouvelles définitions de la question de la responsabilité sociétale des entreprises dans la définition de l'Europe typiquement la dimension de volontaire a été supprimée progressivement en 2012 pour justement bien faire apparaître que cette responsabilité végétale devenait une responsabilité juridique. Et là ce qui est intéressant c'est la notion d'impact qui est induite dans les différentes définitions des cadres normatifs qui portent sur les RSE on parle d'impact on parle d'effet et on parle d'enjeu et toute la question est de savoir sur quoi communiquer quand on parle d'impact positif puisqu'on communique rarement sur les impacts négatifs l'ARSE est réduit et c'est un rappel que je fais assez régulièrement de manière à ce que tout le monde puisse bien appréhender ces mutations normatives qui sont encore en cours puisque Vincent l'a bien dit il y a encore bon nombre de réglementations européennes qui sont encore d'atterrissage c'est à la fois un cadre normatif incitatif et progressivement redevable devant la justice notamment extra-territorial c'est également un cadre juridique contraignant de vigilance ESG qui s'installe progressivement en Europe et dans les pays de l'OCDE et c'est un engagement sociétal volontaire qui est dans une recherche intentionnelle d'impact positif contribuant aux ODD qui est la boussole partagée du développement durable on voit bien qu'on a quasiment trois définitions et qu'on a trois sphères qui se rencontrent notamment autour de la notion d'impact positif et il va donc falloir puisqu'on va s'attacher beaucoup à communiquer sur l'impact positif à se poser la question de qu'est-ce que l'impact positif voilà je vous dis une gueule battement de tambour pour annoncer le stade suffisant suivant qu'est-ce que l'impact positif qu'il faut revenir à la notion de l'impact et aux définitions qu'ils sont données dans leurs acceptations pour bien saisir là où on va aller sur l'impact positif et sur l'impact positif RSE de l'ordre de l'intentionnel et de l'additionnel les premiers impacts sont des impacts essentiellement négatifs en tout cas quand on parle d'impact on parle aussi d'externalité et quand on parle d'externalité on a les externalités négatives et les externalités positives c'est véritablement le sujet et il y a toujours bien évidemment des externalités négatives puisqu'il y a une consommation de ressources une émission de gaz à effet de serre des conditions spécifiques qui font qu'il y a un impact négatif et cet impact négatif il est géré soit de manière régulée c'est là qu'on rentre dans la vigilance ESG et la conformité le respect du droit tout simplement et où il peut être comment dire initié dans sa gestion de manière volontaire et spontanée non régulée mais volontaire quand on est sur la régénération des sols par exemple il n'y a pas forcément d'obligation réglementaire sur le continent africain comme en France et en Europe en revanche il y a une obligation morale de retravailler justement sur le sujet aujourd'hui on a dépassé 7 des limites planétaires sur les 9 qui existent on réfléchit beaucoup au concept de régénération de manière à aller à rendre à la planète plus que ce que l'on ne prend voilà c'est des principes qui sont imposés et qui font partie des impacts négatifs qu'on a à gérer ensuite on a en fait les impacts positifs dans leur grande acceptation mais on va y retrouver des impacts intrinsèques à l'activité comme dans l'ouverture d'usine la création de 200 postes implique la création de 200 emplois c'est un impact positif mais ce n'est pas un impact qui rentre dans une stratégie d'impact RSE ça ne rentre plus dans une stratégie de RSE pour la simple et bonne raison que pour conduire votre activité vous avez besoin de ces 200 postes et donc vous créez 200 emplois de la même manière les impacts régulés dans le secteur minier c'est le contenu local par exemple mais la fiscalité est une régulation bien évidemment se doit d'être acceptée et on s'engage et on verse bien évidemment son imposition sur le sujet et ces impacts des points positifs intrinsèques et régulés au bout du compte font partie de ce qu'on appelle les contributions socio-économiques que vous connaissez mais qui ne sont pas encore de l'ordre ou qui ne sont plus de l'ordre de la RSE en tout cas en termes de communication c'est typiquement les dynamiques qu'il faut modérer maîtriser mesurer et ne pas laisser entendre que ça rentre dans votre dimension d'impact RSE au sens de la finance durable la finance à impact telle qu'elle le définit c'est-à-dire intentionnelle additionnelle et mesurable volontaire extra-légal de l'ordre de l'extra-compliance le passage de la même unité de production de 40 heures ou 35 heures sur le travail abomadaire qui implique ou qui impacte au bout du compte l'entreprise puisqu'elle doit recruter 16 personnes pour compenser ce passage des 40 ou 35 heures dans cette unité de 200 postes de travail telle qu'on l'évoquait tout à l'heure induit là pour le coup une dimension intentionnelle additionnelle et mesurable au sens d'un engagement RSE de type ressources humaines qui vient en addition et au-delà de ce que la réglementation prévoit voilà les nouvelles définitions elles sont là le nouvel sens et la ligne de crête sur ces enjeux repose maintenant sur ce principe qui est essentiel pour bien prendre en compte cette recherche d'impact RSE positif qui doit nourrir la communication qui vient de qui jusqu'à l'inventé alors les français ça m'étonne pas mais qui alors les français et la banque mondiale la banque mondiale dans les principes d'impact voilà et tout ça se décline à travers les principes de l'investissement responsable les PRI la finance à impact telle qu'elle est induite notamment en France avec le club spécifique et cela se répercute sur le continent africain avec les activités typiquement d'acteurs comme Meridiam comme Mirova voilà des gens qui vont aller chercher un impact additionnel au-delà d'eux en fait c'est dans la manière de réfléchir c'est quel est l'impact supplémentaire que j'apporte et que personne d'autre n'aurait pu apporter ou qui n'aurait pas été apporté si on avait eu un suivi ou stricto sensu de la réglementation et on définit du coup une ligne de crêpe qui est extrêmement fine parce que derrière il faut pouvoir mesurer l'ensemble des sujets c'est ce qui limite le greenwashing et tous les alertes washing parce qu'en fait tous les biais qui portent sur le greenwashing portent sur des nuances extrêmement fines ou tenues en matière d'information ou de communication lorsque cette dernière est par exemple partielle ou parcellaire l'information est du coup tronquée elle n'est plus tout à fait la réalité c'est la réalité que vous avez choisie ce sont les informations c'est exactement le cas que j'ai présenté sur McDo et Burger King alors ça mais pour le coup McDo Burger King Burger King on tombe sur la communication sur les enjeux sur les impacts intrinsèques et régulés c'est à dire que c'est une décision réglementaire qui a déterminé qui a déterminé l'absence de ces produits jetables et la bonne pratique c'est d'indiquer le fait que en effet cette communication est liée à un changement de réglementation et à une obligation légale ne pas le dire finalement on est dans cette communication par salaire et régulée donc si on travaille dans un pays sans réglementation on est tout le temps à un pacte quand on travaille dans un pays il y a des principes d'extraterritorialité il y a des principes d'éthique je rappelle quand même que le nuage de Tchernobyl ne s'est jamais arrêté à la frontière française en dépit de ce qu'a dit Madame Météo de l'époque donc il y a quand même quelques principes sur le sujet les communications en plus digitales deviennent régionales ou internationales donc en fait on ne s'arrête plus véritablement à un pays et puis il y a en fait des règles de bonne pratique sur le sujet tout ce qui est de l'ordre de l'hyper promesse de la même manière rentre dans ce qui est de l'ordre des washings l'absence de preuves et on le verra un peu plus tard il me reste 5 minutes les engagements non suivis des faits bien évidemment et le reporting non méthodique tout cela porte le risque de name and shame qu'on évoquait tout à l'heure derrière donc il faut se poser la question notamment de do's and don't sur le sujet ils sont relativement nombreux mais c'est tout l'enjeu justement que de le maîtriser d'autant que nos pratiques actuelles sont sur une absence de contrôle sur un certain nombre de sujets et sur une mutation sociétale sur ces enjeux qui obligent à changer un peu de mindset tout ce qui est de l'ordre et on rentre de Dakar au séminaire trois jours de forum du secteur minier tout ce qui est de l'ordre du discours de type positive mining est excessif c'est forcément excessif parce qu'en fait on ne peut pas être positif il y a toujours des impacts négatifs donc annoncer quelque chose de purement positif c'est totalement du même machine les enjeux de neutralité carbone de la même manière même si c'est régulé aujourd'hui avec certaines autorisations il faut le justifier le démontrer mais il y a toujours un impact carbone dans l'activité humaine et ce sont typiquement des termes qu'il s'agit de maîtriser le terme durable le terme de responsable c'est en tout cas don't too much parce que plus on l'utilise plus non seulement il perd de sens mais plus en plus on brouille au bout du pont les cartes de la question de la sustainability c'est donc des enjeux de transparence avec des principes de réalité qui sont confrontés ne l'oublions pas notamment on parlait des consommateurs tout à l'heure de toutes ces applis de consommateurs qui se développent pour fact-checker la véracité des propos des entreprises sur le sujet très vite on arrive à dire et on va revenir au slide rouge de manière à ce que la parole colle avec le slide le storytelling est fini puisque le storytelling c'est une manière de raconter son histoire et je rappelle que raconter une histoire ou raconter des histoires n'est pas forcément comment dire une expression très positive sur ces sujets quand on parle en langue française et qu'il s'agisse maintenant de rentrer dans un true storytelling qui est la nouvelle mission du coup comment arriver et comment communiquer sur l'impact RSE le principe est de reposer sur des proof stories il faut travailler sur la preuve et sur la vérité sur les sujets passer de l'information plus que de la communication tout simplement à être beaucoup plus factuel, mesuré et avec des critères d'analyse qui sont détaillés ici et qui sont très clairs d'abord le fait de tout simplement prédéterminer sa communication au regard de l'impact positif que l'on va chercher à avoir ultérieurement si on s'engage à la création de 10 000 emplois et bien il faut c'est un engagement qu'on prend donc au bout du compte il faut quand même le prédéterminer pour se donner les moyens de la faisabilité de les sélectionner de les prioriser bien évidemment puisque dans les stratégies d'impact les approches peuvent être de différents temps et qu'il s'agit aussi en termes de communication d'avoir régulièrement des preuves à apporter de mesurer bien évidemment ces communications ces arguments et ces capillaires avec les capillaires de les adosser et de les articuler à une véritable stratégie sur ces enjeux d'équilibrer de mesurer et de partir sur des fondamentaux justes et ce sont et on a les deux sens de la mesure donc on a la mesure scientifique d'un côté puis on a la mesure dans le sens une bonne appréciation du sujet et pas d'hyperbole derrière l'enjeu le fait qu'elle soit et on aura des preuves tout de suite après qu'elle soit illustrée qu'elle soit témoignée qu'elle soit humanisée pour justement donner corps et donner vie à ces preuves de professorise sur la communication à impact et enfin qu'elle soit accessible et endossable notamment par des tiers de confiance parce qu'au bout du compte les meilleurs porte-parole sont aussi les parties prenantes de l'entreprise interne comme externe puisqu'ils portent un discours de légitimité donc c'est un programme de reporter d'impact qu'il s'agit de déterminer c'est ce qu'on fait régulièrement au sein de mon cabinet je n'ai jamais client parler des clients mais que d'accompagner justement dans faire en sorte que la communication soit le reflet et l'expression réelle d'une stratégie d'impact les démarches supportent très rapidement de manière à rassurer aussi sur les enjeux et sur les réglementations à venir la CSRD va apporter des preuves sur le sujet sachant que parce qu'elle va apporter de la data de la mesure mais aussi de la démarche de progrès puisque ce sont des évaluations annuelles du reporting annuel et qu'il s'agira aussi d'identifier les avancées des acteurs et leur marge de progrès voilà comme les communication progress du global compact du pacte mondial le devoir de vigilance de la même manière puisque ce sont des preuves de gestion d'impact positif la mesure d'impact on l'a dit et puis les stratégies d'impact RSE ce qui vous distingue véritablement sur le sujet à savoir la thématique sur laquelle vous avez envie et sur laquelle vous vous engagez en termes d'efforts sachant qu'on est passé à ça d'avoir le Céon Climate qui aurait pu être voté il y a deux semaines et qui a été rejeté finalement en commission mixte paritaire mais qui aurait imposé au conseil d'administration des grandes sociétés de prendre des engagements très spécifiques en matière d'impact climatique qui auraient été suivis par l'Assemblée générale des actionnaires chaque année donc avec on a une disposition sur le sujet dans la directive CS3D en matière de suivi ça reste une avancée même si ce n'est pas tout à fait le sujet avec une implication notamment il ne comprend que des membres des différents comités exécutifs et gardons quand même en tête que personne n'est mieux placé pour raconter ce que vous faites de bien et ceci est un communiqué du comité contre le greenwashing c'est un petit focus pour alerter sur une nouvelle tendance qui est totalement à l'inverse du greenwashing c'est la capacité au bout du compte à faire des choses mais ne strictement plus rien dire sur le sujet de peur d'être mis en porte-à-faux il faut bien comprendre que les parties prenantes de toute façon si elles ne voient rien venir sur le sujet s'interrogent tout simplement sur la réalité de vos actions en la matière et donc si vous ne présentez pas vos efforts en matière à la fois de vigilance ESV et de stratégie d'impact RSE il y aura le doute la suspicion du fait que vous ne fassiez rien sur le sujet et vous êtes donc susceptible d'être aussi en porte-à-faux autant dans ce cadre-là en profiter pour raconter les choses pour conclure 5 constats toujours mouvant l'évolution réglementaire des places progressivement à la RSE dans la compliance et dans le contrôle de gestion et la CSRB notamment va être très très impliquée enfin non va impliquer très fortement le contrôle de gestion dans sa mesure de l'impact sans le volet gestion et risque géré justement par la compliance et dans le cadre de la directive de l'ordre de vigilance les ONG recherchent des mises en cause à un pacte médiatique perdons-le en tête il y a parfois des plaintes qui ne sont déposées que pour pouvoir diffuser un communiqué de presse l'obligation de communication sur les enjeux de vigilance est un facteur d'exposition juridique et réputationnel si mal maîtrisé la communication RSE sur l'impact mène potentiellement vers une judiciarisation de la même manière parce qu'on a toujours et le cas Nike Kasky il y a une vingtaine d'années est à l'origine notamment de ces mutations on n'est jamais à l'abri de une mise dans Portapro pour publicité mensongère même si le texte européen n'utilise pas ce terme c'est une termine logique que les entreprises connaissent bien et toute la question de l'engagement et de l'impact au titre de RSE et au sens historique de l'ADN de la RSE c'est-à-dire de la dynamique volontaire se doit donc d'être volontaire intentionnel additionnel et mesurable et communicable du coup et c'est tout l'enjeu aussi de la direction de communication qui doit à un moment trouver le levier trouver le levier pour bien articuler la communication sans se mettre en porte-à-coup et pour ce faire je passe la parole à Radija qui va partager avec nous son expérience et bonne pratique et sa vision des bonnes méthodes alors belle transition donc moi effectivement je vais vous parler des pratiques des bonnes pratiques pour réussir sa communication en Afrique je vais en fait partager mon expérience du terrain en tant qu'ancienne dire comme institutionnelle d'Orange Afrique et Moyen-Orient et je vais vous parler je vais me mettre du point de vue d'une entreprise française des entreprises françaises qui sont basées en Afrique et qui font du business alors vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement en Afrique en ce moment il y a des relations entre la France et certains pays africains qui sont assez compliqués et cela peut rejaillir sur l'image d'une entreprise française qui est installée en Afrique et c'est pour ça qu'il faut régulièrement pour anticiper ces risques de bashing régulièrement communiquer sur tout l'impact positif économique et social que l'entreprise peut apporter au sein du pays alors excusez-moi je reviens sur la slide précédente voilà donc pour avoir une belle réputation moi je recommande de communiquer au-delà de la RSE bien sûr dont tu as parlé Pierre-Samuel de parler de tout ce que vous faites de positif au sein du pays dans lequel vous êtes implanté la particularité en Afrique c'est l'importance en fait de l'ancrage local les populations font très attention sont très sensibles à ce que vous allez apporter de ce point de vue par exemple tout ce qui concerne les prestataires locaux ils vont faire attention à ce que vous travaillez avec des gens qui sont locaux que vous employez des locaux que vous redistribuez les richesses en investissant dans le pays et que vous contribuez à la richesse du pays donc tout cela quand votre entreprise le fait en Afrique il est bien il est de bon ton effectivement de le communiquer de le faire savoir parce que vous aurez une très belle image grâce à cela si je poursuis sur les services et les offres commerciales effectivement il y a beaucoup de services qui sont créés par les entreprises et qui répondent à des besoins immenses en Afrique il faut savoir qu'il y a un déficit d'infrastructures il y a des besoins immenses en santé en énergie en éducation dans beaucoup de domaines et donc si vous êtes une entreprise qui travaille dans ces domaines là et bien forcément vous allez avoir une belle image si vous communiquez régulièrement sur ce que ça importe de positif aux populations je prends des exemples par exemple en tant qu'ex-orange l'accès à la connectivité l'accès à la connectivité en Afrique c'est très important ça va vous permettre par exemple comme partout ailleurs si vous avez accès à internet vous pouvez par exemple trouver un emploi vous connectez trouver un emploi donc il y a quelque chose de très vertueux et c'est pour ça qu'on parle de services inclusifs c'est inhérent à votre business certes mais c'est quelque chose qui est positif en fait donc il faut communiquer là-dessus c'est pareil pour les services de mobile money qui existent depuis une dizaine d'années en Afrique plus d'une dizaine d'années et qui ont permis de bancariser des millions de personnes il faut savoir que ça ce sont des services inclusifs et sur lesquels il faut vraiment communiquer et mettre l'accent dessus montrer comment ça a bouleversé changer la vie des populations donc ça c'est pour vous dire qu'en fait il y a les programmes RSE qui existent effectivement et il est de bon ton de communiquer là-dessus je prends l'exemple par exemple du programme Orange Digital Center qui a été lancé qui permet de former les jeunes au numérique dans des centres physiques l'accès est gratuit et ça c'est très bien aussi pour l'image donc en fait ce que je veux dire c'est que pour avoir une belle réputation il faut communiquer à la fois sur la dimension vos activités RSE mais également sur vos activités business qui apportent un impact positif préciser que tout cela ça va se communiquer c'est communiquer en fait c'est à la fois informer donc faire savoir ce que vous faites et avoir des réalisations concrètes et ça vous allez faire auprès de vos parties prenantes locales donc ça va être les institutionnels les chefs religieux la société civile au global les associations les clients les journalistes tous les leaders d'opinion que vous pouvez cibler vous allez en parler et également en interne on l'a dit tout à l'heure les ambassadeurs les premiers ambassadeurs effectivement ce sont les salariés s'ils savent ce que l'entreprise fait ce qu'elle apporte de positif à la société et effectivement ce seront vos premiers ambassadeurs ils seront fiers de travailler dans votre entreprise et de le faire savoir ah oui je veux juste préciser aussi pour parler de tout ce dont il faut communiquer dire il y a un sujet sur lequel il faut éviter de communiquer quand on est une entreprise française qui est en Afrique c'est tout ce qui est revenu engendré tout ce qui est chiffre d'affaires tout ça il faut vraiment éviter les performances commerciales même si vous avez une bonne performance économique éviter de communiquer là-dessus pourquoi ? parce que c'est très mal vu nous on a vu beaucoup de bashing naître de cela au moment des résultats financiers des entreprises je prends l'exemple de Sonatel qui est une entreprise sénégalaise donc filiale d'Orange effectivement clairement clairement quand on communiquait sur les résultats financiers c'était le moment où il y avait le plus de bashing sur les réseaux sociaux parce qu'on en vient vous êtes une entreprise française, étrangère vous engrangez des revenus que vous ne réinvestissez pas dans le pays que vous voilà donc pour éviter tout cela évitez de communiquer plus que ce qu'il ne faut parce qu'effectivement on est obligé de communiquer sur les résultats financiers mais évitez de montrer qu'il y a une très belle performance économique d'une entreprise qui est étrangère avant de communiquer je veux insister sur le fait qu'il faut dresser un état des lieux on ne peut pas arriver et communiquer comme ça sur tout et n'importe quoi donc il faut déjà savoir comment votre entreprise elle se positionne sur le marché versus la concurrence quels sont vos points forts vos axes d'amélioration et donc du coup il existe des baromètres des baromètres d'image de réputation notamment Imar que j'aime bien c'est un baromètre sur les leaders d'opinion d'ailleurs que vous connaissez au Forum Afrique puisque lors du Forum Afrique effectivement vous communiquez sur ce baromètre qui est très intéressant parce que il interroge les leaders d'opinion et il faut savoir que ces leaders d'opinion panafricains en fait ils sont en avance de phase et très souvent ils arrivent à mieux cerner les attentes des populations par exemple ce sont eux qui ont remis en question le France-EFA en Afrique et c'est pour vous dire que donc c'est intéressant d'avoir le pouls le pouls de la société via ces leaders d'opinion donc c'est composé du tissu économique et social le panel ce ne sont pas que des personnes du prisme économique il y a aussi des chefs religieux vous avez des blogueurs des artistes voilà la société civile et également des dirigeants d'entreprises voilà donc tout ça compose le panel d'Africa Leads très intéressant qui est sur 14 pays donc aussi bien anglophone que francophone même si c'est majoritairement francophone pour l'instant ce qui est intéressant aussi c'est les différents volets qu'aborde ce baromètre ce baromètre aborde la situation de l'Afrique les perspectives dans les 5 ans à venir ça aborde beaucoup de volets qui sont intéressants de connaître quand on est une entreprise qui veut communiquer en Afrique par exemple moi j'ai été assez surprise de découvrir que la RSE on va dire l'environnement n'est pas une priorité de communiquer en tout cas pour les leaders d'opinion ce n'est pas une priorité de communiquer sur les sujets d'environnement en Afrique pourquoi ? parce que les populations elles sont plus intéressées par l'emploi l'éducation la santé ça ça arrive dans le top 3 des priorités des Africains mais pas l'environnement donc quand on va communiquer on va certes parler d'environnement mais ce ne sera pas la priorité majeure à communiquer pour intéresser son audience en Afrique en tout cas ensuite vous avez le baromètre Cantar le baromètre Cantar donc là clairement c'est du sur-mesure ça permet d'avoir un outil de pilotage stratégique sur votre image parce que vous allez pouvoir demander de vérifier des dimensions comme la crédibilité la confiance voilà l'attractivité de votre entreprise versus les concurrents donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de baromètre qui est très concret qui est très pragmatique qui va vous permettre de piloter très facilement votre image une fois que vous avez justement cet état des lieux vous savez quels sont vos points forts quels sont vos points faibles donc là je suis très pragmatique je suis vraiment dans de la méthodologie ça va vous permettre de définir votre positionnement si par exemple vous voyez dans le baromètre d'image que vous avez un déficit sur la responsabilité de l'entreprise par exemple la responsabilité environnementale et sociale et bien vous allez vous dire que voilà je veux être un acteur responsable perçu comme responsable et je veux je vais avoir des piliers stratégiques qui vont nourrir cette ambition donc les piliers stratégiques ça va être par exemple l'environnement je vais vouloir communiquer sur l'environnement montrer que je suis un acteur de la transition durable je vais vouloir communiquer sur l'inclusion numérique ça c'est le pilier 2 et pilier 3 je vais vouloir communiquer sur l'inclusion énergétique par exemple si je reviens sur l'environnement j'ai un exemple par exemple chez Orange nous on a effectivement on avait chez Orange donc cet intérêt pour la préservation de l'environnement et donc on a voulu communiquer là-dessus on a fait une campagne de communication sur Green Energy donc c'est l'utilisation de l'énergie verte l'énergie solaire et ça c'est assez intéressant parce qu'on l'a fait d'un point de vue très inédit très atypique donc quand vous avez un sujet comme l'environnement évitez peut-être de communiquer sur la protection de l'environnement classique ce que tout le monde fait aujourd'hui et voilà tout le monde veut préserver l'environnement ce qui est intéressant c'est de le faire à sa façon Orange on installe des panneaux des panneaux solaires au pied des tours télécom et je vais vous montrer des exemples donc là ça donne ça ça donne effectivement des panneaux solaires qui sont installés au pied des tours télécom c'est assez atypique et ça a été en fait la meilleure annonce on va dire de 2021 lorsqu'on a communiqué l'une des meilleures annonces parce que ça a connu un très grand succès parce que c'est un sujet atypique voilà des panneaux solaires qu'on met sur au pied des tours télécom mais aussi les fermes solaires donc les fermes solaires par exemple là vous voyez c'est en Jordanie donc c'est un sujet qui est assez enfin en tout cas la presse par exemple a beaucoup apprécié et même sur les réseaux sociaux ça a très bien fonctionné là par exemple on a continué sur ce fil rouge quelques temps après en parlant toujours d'énergie de green energy en parlant des data centers qu'en solaris voilà donc c'est un sujet qui était inédit et du coup quand vous parlez d'environnement essayez de prendre un angle voilà qui est propre à votre port business maintenant donc là c'est orchestrer la communication désolé on ne voit pas le titre sur le slide mais voilà donc orchestrer sa communication qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une fois qu'on a ses preuves concrètes dans chacun de ses piliers on va devoir communiquer et pour communiquer sur ses piliers pour communiquer sur ses piliers en fait on va construire une ligne éditoriale cohérente tout au long de l'année et on va répéter les messages on va en fait orchestrer en ayant une séquence de communication par exemple la première sur l'environnement qui va durer deux mois un mois ou deux mois où on va répéter le message avec des formats différents parce qu'en fait on ne peut pas parler de tout donc du coup il faut vraiment comment dire se concentrer sur l'essentiel sur le pilier qu'on a choisi et parler de ces preuves-là qu'on va diffuser à différents canaux donc presse réseaux sociaux conférences etc moi je veux donner deux recommandations très importantes la première c'est quand vous commencez à communiquer sur un pilier stratégique de communication c'est d'apporter du contexte d'apporter de la pédagogie c'est-à-dire pourquoi vous êtes dans ce domaine pourquoi vous voulez communiquer sur ce sujet si je prends l'exemple des entreprises qui soutiennent les startups donc Orange en fait partie aussi clairement on ne va pas commencer à parler du sujet sans expliquer pourquoi en fait on croit aux startups on va apporter de la vision on va dire voilà pour nous on est convaincu que ce sont les entrepreneurs locaux qui vont pouvoir apporter des réponses locales au problème vécues par les populations donc du coup on va avoir en quelque sorte une vision qu'on va poser il faut aussi apporter des études en fait regarder les études qu'il y a sur le sujet relayer des chiffres clés pour expliquer par exemple que l'Afrique c'est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin voilà donner des données comme ça de contexte de pédagogie pour que les gens puissent comprendre pourquoi Orange va dans ce domaine pourquoi il y croit etc et ça apporte de la légitimité et de la crédibilité incarner sa communication c'est très important de l'incarner donc tu en parlais tout à l'heure effectivement c'est en fait raconter l'histoire laisser les autres témoigner c'est-à-dire aujourd'hui une entreprise qui parle d'elle bon il faut éviter il vaut mieux moi en tout cas c'est mon avis laisser les autres parler de soi donc elles peuvent elles ont beaucoup de choses les bénéficiaires de nos services ont beaucoup de choses à raconter sur l'impact que nos services ont eu dans leur vie etc donc ne pas hésiter à mettre en place des témoignages bénéficiaires qui vont parler de ce que l'entreprise a apporté ou le service de l'entreprise leur a apporté ça humanise ça identifie ça nous permet nous à l'audience pardon de s'identifier de s'identifier ça apporte de l'émotion et au final ça apporte l'adhésion du public la plateforme Brutafrique je voulais en parler parce qu'elle en partenariat avec Orange elle nous a aidé à raconter le parcours de pas mal de bénéficiaires je prends l'exemple de la start-up Digital Nissa donc c'est une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux Digital Nissa c'est une start-up sénégalaise qui a été lancée par une femme et elle raconte en fait via un témoignage d'une minute trente pas plus ce qu'elle apporte dans la vie des populations donc là clairement on a l'exemple d'une femme Enday qui n'avait pas les moyens et qui a arrêté ses études et qui a décidé de se former aux outils du numérique elle a appris beaucoup de choses comme la bureautique et on explique que la formation est gratuite que la CEO de cette start-up est une femme et qu'elle a gagné déjà des prix chez Orange et qu'au final son projet a permis à des femmes de retourner à l'école d'autres ont trouvé un emploi et d'autres ont carrément pu développer leur business donc à travers l'histoire de personnes humaines enfin de vraies histoires on voit effectivement l'impact que l'entreprise a et Orange bien sûr soutient cette start-up qui a développé tout ça donc on a une belle histoire qui est racontée là donc moi je suis pour pousser ce genre d'histoire qui parle aux gens une fois qu'on a nos preuves nos réalisations concrètes bien on va les communiquer via différents canaux alors je vais commencer par les relations presse les relations presse en Afrique c'est très spécifique c'est très particulier c'est pas comme en Europe donc il faut savoir que par exemple quand on écrit un communiqué de presse essayez de l'écrire très bien parce que vous avez de grandes chances qu'il sera repris dans son intégralité dans la presse donc il faut en profiter en tout cas il faut en profiter parce que c'est vrai que pour des questions je pense aussi de facilité pour eux voilà ils reprennent très facilement les interviews les interviews alors là très important aussi parce que moi j'ai travaillé effectivement côté Europe et côté Afrique donc j'ai pu comparer et voir la différence et sur les interviews clairement ce qui est intéressant c'est que vous pouvez avoir la relecture des citations sachant qu'en Europe on se bat beaucoup pour avoir la relecture des citations de notre porte-parole etc là c'est plus facile effectivement pour le communiquant en tout cas c'est du pain béni effectivement on arrive à avoir la relecture des citations on arrive aussi à avoir les questions à l'avance ce qui est différent de l'Europe où on a les thèmes plutôt les thèmes qui sont donnés là c'est plutôt on a la possibilité de négocier pour avoir les questions et de réajuster les questions avec le journaliste etc donc ça c'est plutôt bien pour nous pour notre travail de communiquant après je veux attirer l'attention aussi sur les événements donc les événements sont très plébiscités en Afrique et on aime beaucoup clairement il faut penser aux goodies aussi c'est des petits détails mais les goodies sont très appréciés et il y a beaucoup de cérémonies qui sont organisées lorsqu'il y a des annonces stratégiques il faut penser aussi à une gratification pécuniaire ce sont les perdièmes très important je vois que certains connaissent dans la salle donc ça c'est une pratique typiquement spécifique à l'Afrique et il faut la connaître quand on communique en Afrique parce que sinon on est mal barré on va se dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi qu'est-ce que c'est que ces enveloppes ensuite le partenariat les partenariats oui alors les partenariats il faut savoir que la situation de la presse en Afrique mais comme partout ailleurs encore une fois je pense qu'elle est compliquée et du coup ils ont besoin effectivement d'être financés donc il faut savoir qu'il est de bon ton d'aider à financer les médias africains et ça va passer par des partenariats publicitaires on appelle ça des pubs rédactionnels en fait clairement même si c'est pas appelé tel quel c'est ça ce sont des agences il y a beaucoup d'agences qui vont se spécialiser pour relayer des articles de presse dans les médias locaux donc du coup il faut s'habituer à ce genre de pratiques c'est vrai que quand vous faites des relations presse pures comme moi j'ai été formée plus tôt pour ça quand on arrive sur l'Afrique il faut savoir qu'il y aura il faut penser à financer les médias à faire du public rédac à faire ce genre de pratiques que tout le monde fait de toute façon voilà pour les relations presse je veux insister aussi sur le digital la puissance du digital en Afrique c'est immense c'est à dire que je parle de brand content le brand content c'est promouvoir du contenu de marque en fait du contenu de marque c'est du contenu autour de son entreprise donc quand on a nos preuves il faut communiquer sur ces preuves sur les réseaux sociaux c'est l'espace idéal pour faire ça et en Afrique les réseaux sociaux ont une importance très 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 une très grande importance il faut savoir qu'ils sont friands des réseaux sociaux c'est un peu le nouvel arbre à palabre où tout le monde vient parler de sujets politiques de sujets sensibles enfin même entertainment voilà tout le monde vient discuter sur les réseaux sociaux donner son avis je vais m'attarder plus particulièrement sur trois réseaux sociaux que je trouve intéressants en Afrique Facebook Facebook c'est incontournable c'est si vous voulez avoir une force de frappe si vous voulez communiquer largement au grand public il faut aller sur Facebook par exemple pour vous donner une idée les entreprises qui communiquent enfin qui ont des commerces pardon en Afrique et bien elles ont toutes une page Facebook elles n'ont pas forcément de site internet donc Facebook c'est internet en fait donc il faut vraiment utiliser cet outil ensuite si je passe sur Twitter Twitter c'est moins grand public certes on va s'adresser à des leaders d'opinion on va s'adresser à la diaspora aussi qui va suivre en fait ce qui se passe sur le continent qui est très intéressé et ça va être un espace politique au moment des élections on le voit Twitter s'échauffe la tutosphère donc Twitter qui est rebaptisé X1 depuis juillet 2023 donc il faut s'habituer mais moi j'ai un peu de mal j'ai du mal je reste toujours sur Twitter donc effectivement c'est vraiment l'endroit où les gens vont parler de politique vont parler de beaucoup de sujets et d'ailleurs vous savez qu'au moment des élections les réseaux sociaux sont bloqués notamment Twitter ça arrive très souvent par les gouvernements en classe là-dessus je vous renvoie à une commission RSE que nous avions eue sur la question des droits humains avec un intervenu d'Orange qui décryptait justement les difficultés liées à la gestion de Twitter pendant les périodes électorales ces situations de tension où on avait justement il y avait la tentation de couper Twitter de couper X pendant la période des élections pour justement freiner les ardeurs c'est pas une tentation c'est une réalité c'est une réalité tu me connais je suis très pudique comme personne c'est clair c'est une réalité sincèrement Whatsapp extrêmement important ouais Whatsapp vas-y tu veux dire un mot ouais d'un an c'était pour ouvrir le Whatsapp et relancer la conversation pour sortir du X d'accord c'est vrai c'est vrai moi c'est vrai que je suis plutôt là je communique oui c'est vrai sur l'Afrique subsaharienne j'ai un prisme mais c'est vrai vous avez raison attention l'usage des réseaux sociaux diffère aussi selon la zone géographique et les réglementations parce qu'en l'occurrence il n'y a pas forcément une très grande acceptation dans certains pays de certains réseaux qui portent justement les dynamiques de discussion démocratique j'en vais à TikTok c'est une belle transition donc TikTok qui est apparu en 2018 et bien figurez-vous qui devance déjà Snapchat Snapchat qui existe depuis 2011 TikTok qui est un média donc vous connaissez avec des contenus très courts verticaux format verticaux voilà qui intéresse beaucoup les influenceurs africains parce que c'est beaucoup d'entertainment qu'on peut faire avec ce média TikTok donc médias chinois qui concurrence beaucoup Facebook qui concurrence beaucoup Meta en fait au global Facebook WhatsApp et Instagram et il faut savoir que pour vous donner un ordre d'idée au Nigeria les usages réseaux sociaux c'est 50% sur TikTok donc ça monte vraiment c'est une ascension fulgurante je ne rentrerai pas dans le détail de tout mais je voudrais parler de l'essor des podcasts en Afrique les podcasts en Afrique il ne faut pas les négliger c'est très important aussi ça connaît un essor depuis une dizaine d'années les podcasts pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait ça permet de favoriser la pluralité des médias vous allez avoir des influenceurs qui vont utiliser le podcast comme médias pour pouvoir parler librement pour pouvoir aussi créer leur communauté donc il y a des communautés très spécifiques de podcasts certains sur l'entrepreneuriat certains sur des sujets politiques voilà vous allez avoir une variété et c'est un sujet enfin c'est un canal à surveiller en fait parce qu'il y a des choses à faire donc après l'entreprise elle doit choisir voilà en fonction de ce qu'elle veut communiquer le média en l'occurrence le podcast permet le temps long parce qu'en fait dans son esprit il s'inscrit sur un minutage beaucoup plus long un temps de pédagogie beaucoup plus long et se télécharge facilement sur WhatsApp donc vous voyez qu'en fait il s'agit de combiner les médias avec les moyens les médias avec les outils et de s'adapter et de s'ajuster en fonction dans les stratégies de communication tout à fait je voulais passer à la slide suivante voilà donc j'ai parlé des réseaux sociaux du digital mais il y a aussi très important les publicités les campagnes de pub sont toujours très intéressantes quand vous voulez communiquer au grand public par exemple sur la notoriété de faire mieux connaître l'entreprise ou ses services et ne pas hésiter à faire effectivement des campagnes de pub donc il y a une étude très intéressante aussi qui s'appelle AfricaScope que vous devez connaître qui permet en fait de sonder que 8 pays mais c'est quand même intéressant et là on est vraiment sur une plaque pour le coup SSA donc l'Afrique subsaharienne et qui permet de voir en fait quels sont les médias les plus consommés par les Africains et on voit bien sûr que la télé reste un média très important si vous voulez cibler le grand public africain n'hésitez pas à faire des campagnes de pub sur la télé il y a également la radio donc la radio qui était longtemps le média numéro 1 en Afrique se voit très concurrencée par le digital par l'internet dans quelques années probablement l'internet aura supplanté la radio voilà donc ça c'est bon à savoir je veux ajouter aussi les campagnes de pub d'affichage l'affichage publicitaire c'est aussi très présent en Afrique même s'il faut encore penser à l'entretien des panneaux et tout ça mais c'est quelque chose qui est très utilisé quand on va en Afrique on le voit il y a quand même pas mal de panneaux publicitaires avec des pubs locales j'insiste sur les pubs locales parce qu'aujourd'hui il faut vraiment arrêter de faire des pubs depuis Paris et ça c'est plus possible de toute façon je pense qu'il n'y a plus d'acteurs qui font ça j'espère aujourd'hui il faut passer par des agences locales qui connaissent déjà le faciès des Africains est différent d'un pays à l'autre clairement la physionémie elle est différente donc il faut faire des pubs locales du pays avec des agences locales qui sont présentes dans le pays et donc on fait attention à ça l'humour local aussi est différent d'un pays à l'autre vous avez aussi des messages en langue vernaculaire que vous pouvez véhiculer donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'affichage publicitaire pour bien localiser et parler au plus grand nombre les prises de parole dans les conférences les webinaires les événements ça aussi il faut le savoir ça se multiplie de plus en plus en Afrique là j'ai pris des exemples plutôt de l'univers tech sauf pour Africa CEO Forum et Choiseul mais pour les autres c'est quand même des événements qui ont lieu en Afrique il y a Africa Tech Festival qui s'appelle anciennement Africa Com qui est très connu en Afrique du Sud et qui effectivement est un événement tech en Afrique majeur vous avez le Mobile World Congress Kigali qui s'est créé il y a trois ans qui est dans la même veine que l'Africa Tech Festival donc c'est pour vous dire que ça bouge beaucoup et tous ces événements sont autant d'opportunités de prise de parole en fait donc il ne faut pas hésiter j'ajouterais un point c'est qu'il y a une énorme accessibilité des gens quand ils viennent à ces conférences c'est-à-dire qu'en fait il est très facile de pouvoir entrer en conversation avec d'autres parties prenantes sur ces sujets et notamment avec les publics gouvernementaux qui du coup sont beaucoup plus accessibles naturellement pendant ces temps forts et ces réunions tout à fait donc voilà il y a le Choiseul à Casablanca vous avez l'Africasio Forum aussi qui est très connu voilà beaucoup d'événements se montent en Afrique aujourd'hui et il ne faut pas hésiter à y prendre la parole pour parler de ces preuves justement montrer tout son impact positif à ce moment-là les influenceurs donc c'est aussi un canal les influenceurs externes et internes je m'attardais un peu sur les influenceurs externes alors les influenceurs externes ce qui est important c'est de les recenser c'est-à-dire si vous avez des preuves dans l'environnement que vous voulez relayer et bien essayez de recenser tous les influenceurs qui existent sur les réseaux sociaux et qui parlent d'environnement pour leur parler engager la conversation avec eux donc là c'est de façon très organique sans avoir à payer quoi que ce soit essayez d'entrer en conversation avec eux pour qu'ils vous reconnaissent dans cet écosystème et qu'ils puissent aussi partager vos preuves donc ça vous fait passer par des tiers pour communiquer ensuite il y a la façon un peu plus du coup là c'est plutôt du marketing d'influence c'est quand vous allez nouer des partenariats avec ces influenceurs externes pour communiquer donc là c'est des partenariats classiques de marketing d'influence donc les influenceurs vous pouvez les recenser par plateforme vous pouvez les recenser par domaine d'activité vous pouvez les recenser par pays donc il y a beaucoup de choses à faire là j'ai mis l'exemple en RDC d'une liste d'influenceurs tech digital que j'avais repérée sur Twitter ben voilà il s'agissait en fait de les recenser d'interagir avec eux de leur dire quand on avait des événements tech etc oui et pour l'interne donc l'interne on l'a dit tout à l'heure on fait appel à des ambassadeurs qui sont d'ailleurs même influents sur les réseaux sociaux donc je crois qu'on arrive à la fin de la présentation voilà la dernière donc en résumé vous avez vu je vous ai remis le petit schéma un positionnement clair des piliers stratégiques qui vont nourrir ce positionnement en communication avoir des preuves concrètes orchestrer ça sur du long terme avec la répétition régulière des messages et en gros une communication réussie en Afrique et bien elle va passer par des histoires qui vont être racontées par des tiers sur l'impact positif que votre entreprise elle a dans son écosystème local voilà je vous remercie c'est nous qui te remercions merci pour ce retour d'expérience retour d'expérience pardon et cette approche méthodologique sur ces questions sur ces enjeux avant de avant de d'ouvrir la parole aux questions à la salle ou en ligne moi ce que je retiens en synthèse c'est un point de complexité une articulation à trouver entre la complexité européenne sur ces enjeux et une dynamique assez encore décomplexée sur le continent africain où la créativité reste assez ouverte et donc il y a un équilibre à trouver sur ces enjeux l'ajustement fin à trouver dans le discours quand on communique entre les deux continents de manière à limiter les mises en porte-à-faux et puis la question de l'humanisation de la parole et de la preuve parce qu'on voit bien que les messages que l'on peut développer doivent être étayés par des faits par des KPIs par des preuves mais qu'elles doivent être portées aussi par par de l'humain voilà est-ce que je vois qu'il y a des mains qui se lèvent dans la salle des questions qui se posent et on est bien évidemment à l'écoute de ces questions que je reformulerai peut-être si on n'entend pas ta question je la reformulerai pour la choisir pour la changer et la choisir une technique de communicant Pierre oui non c'est juste une double remarque moi je ne suis pas du monde de l'entreprise qui demande de la diplomatie et tous des conseils que vous nous donnez pour être fort équipé pour un ambassadeur en poste notamment en Afrique pour qu'il communique et valorise l'entreprise France l'image de la France il faut savoir qu'on le fait on apprend plus ou moins bien à le faire par l'hériture publique à être présent mais il y a une bonne part d'improvisation et de voilà bon c'est avec plaisir c'est pour vous un nouveau non mais alors peut-être plus important c'était la deuxième remarque l'ambassadeur est aussi un vecteur de communication pour les entreprises moi je l'ai vécu comme ça pendant 25 ans d'expatriation et en particulier quand j'étais ambassadeur c'est aussi un vecteur qui représente la France au plan politique l'image qu'on veut donner surtout lorsqu'elle est écornée comme c'est le cas comme je l'avais dit dans certaines situations faire de l'explication utiliser l'ensemble du dispositif de l'argumentaire que vous développez remarquablement bien et qui moi on voit beaucoup de choses intéressantes mais aussi il parle de l'entreprise française mais il n'a pas il en parle de manière globale les entreprises françaises et il faut savoir qu'il y a toute une palette de choses qui sont possibles depuis ça vous fait rire je vais poser les nouveaux qui est une activité typique de l'entreprise française en expatriation qui se passe au mois de novembre qui est intégralement pris dans le sens mais qui veut porter une image de la France alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais c'est une chose typique mais également d'autres tout un paquet d'activités je l'ai déjà dit au SIAM et je voudrais bien le voir proposer ailleurs mais d'organiser la semaine de l'entreprise française pour montrer qu'elle se singularise dans le pays par des activités environnementales ou sociétales 10-20 et cette image me paraît c'est une modalité d'un développement qui est très important en retour l'entreprise peut utiliser certains de ses instruments je pense en particulier aux instituts français moi qui me jette ça la programmation de l'institut français était payée pour 50% par Castel je me dis c'est un peu gênant en producteur de bière il était complètement indifférent la programmation c'était le deal qu'on avait passé il pouvait faire sa pub mais il n'intervenait pas sur la programmation et du fait déficit des budgets publics accordés à la culture c'est les premiers budgets rabotés vu qu'il y a des régulations budgétaires on rabote la culture et on rabote les écoles françaises il faut le savoir et on rabote méchamment ce qui fait qu'on a des outils qui ne sont plus financés et là il y a un moyen d'interaction qui est formidable parce qu'on s'adresse à un public jeune on s'adresse aussi à des intellectuels à des musiciens et c'est extrêmement porteur surtout dans des pays où on veut corriger une image qui est fausse la France blue qui est misère de toute une série de difficultés qui sont internes et qui nous ont une espèce de projection à l'extérieur d'un mal-être un mal-être profond qui est interne lorsqu'on veut l'utiliser et on peut on peut faire des alliances comme ça extrêmement dynamiques avec les entreprises françaises à condition qu'elles acceptent le jeu le jeu c'est-à-dire une dynamique partenariale entre le public et le privé c'est l'objet d'une conférence du CIAN avec l'AFD dans deux jours c'était pour faire une transition à vide une question peut-être en ligne j'ai vu à un moment là alors question pour Khadija écoute je t'encourage à le dire quelle est votre activité actuellement après avoir dirigé la Chrome d'Orange sur cette zone j'ai fait comprendre que vous allez lancer oui tout à fait non mais effectivement je pense que tu l'as abordé rapidement mais j'ai rejoint effectivement donc voilà et je suis également en conseil stratégique pour les entreprises et les organisations donc j'ai une agence qui s'appelle l'agence Chrome et je peux travailler justement à la réputation aider à la réputation des entreprises françaises notamment ça ça me paraît crucial vu mon expérience sur tout ce qui est e-réputation réputation générale voilà ce sont des axes que j'aime développer et sur lesquels je peux accompagner les entreprises bon la promotion n'était pas prévue mais la question a été posée donc ça fait pour vous exactement c'est sérieux je vais pouvoir parler avoir quelqu'un qui pose la bonne question merci à ta maman pardon une autre question peut-être ou une autre interpellation ou contribution ici je reviens sur l'équilibre de la section d'information je suis un peu sceptique sur le fait de ne pas communiquer les performances financières de l'entreprise qui s'installe vu l'accès facile des cibles à l'information les cibles sont à la fois ce manque de transparence ne va-t-il pas créer un sentiment de suspicion et remettre en cause la crédibilité de l'entreprise donc doit-on communiquer sur ces résultats la question c'est obligatoire il y a une communication obligatoire sur les résultats de toute façon encore plus quand il y a une cotation en bourse quand on est à la DRVM ou quoi au caisse je crois que le propos est surtout de minorer le propos quand il s'agit à la fois des résultats nets et puis des remontées financières auprès de la société mère l'enjeu il est sur ces questions-là et c'est sur ces points qu'il peut y avoir des acteurs un peu critiques qui peuvent se pusquer quasiment jamais mais exactement donc donc comme je dis sur la performance effectivement vous avez raison une entreprise qui se félicite de la performance financière si il n'est pas quelque chose d'acceptable par l'environnement il faut éviter de le faire par contre on ne communique jamais sur la remontée de toute façon c'est de l'interne pour l'essentiel c'est le premier point ça s'accompagne de toute façon d'une communication sur les contributions socio-économiques qui est le premier niveau d'impact positif même si encore une fois c'est un frein sec et régulé ou encore sur l'ARSE une autre une question de la salle oui n'hésitez pas à vous présenter en même temps d'accord donc Irène Asikach je suis spécialiste en matière première et tout ce qui est la conformité sur la connectivité financière la faute la cybersécurité et les notions de PEIJ et RSE il y a ma question même pour notre avocat sur ce glissement en fait qu'il y a aujourd'hui sur on était sur les RSE beaucoup sur tout ce qui était environnemental alors que il n'y avait pas de réglementation pour que c'était au bon du noir des uns et des autres et surtout quand le risque est réputationnel tombait dedans ou la criminalité financière donc il y a eu un gros volet qui s'est fait et vous l'avez dit au niveau de l'ordre de l'église ou à la suprême ils ont été obligés de vivre tout ça maintenant ma question porte sur ce basculement de la juridiction et donc des obligations qui vont en découler comment aujourd'hui les entreprises se préparent est-ce qu'elle se prépare est-ce qu'au contraire elle passe un peu au-dessus et ça c'est la première question et ce qui sous-entend l'autre c'est que l'environnement c'est très important je n'en disque qu'on n'y en parle mais pour moi la RSE et sa définition première et là je vais pasculer sur ce que l'ancienne n'aura pas fait faire l'idée c'est tout ce qui doit être une industrie créative qui pour moi sont complètement mise de côté encore plus pour le continent africain même chez nous quand on s'en rend compte des différents médias je vais pas les citer mais vous avez tous compris je pense c'est son financement qui permet qu'il arrive à propulser autant de choses et théoriquement les entreprises avec le RSE ont une responsabilité donc est-ce que le judiciaire va pousser va plus s'emmener est-ce qu'on va pouvoir avoir un spectre un peu plus large sur ce qui va être demandé au jeu je vais apporter je vais apporter un propos sur la question de la définition de la RSE je rappelle que RSE veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise et donc couvre autant les enjeux environnementaux que sociaux et de gouvernance les enjeux ESG d'accord attendez on va juste finir pardon non pas du tout non il y a les sociaux aussi il y a du social il y a de la gouvernance non il faut reprendre en fait la définition à l'origine oui moi je suis sur celle-ci mais dans le tronc commun je trouve que c'est quand même l'environnement qui a attiré en fait la raison je vous donne la clé de lecture la raison quand on parle de corporate social responsibility aux Etats-Unis dans les années 50 on n'est pas encore les Etats-Unis ne sont pas encore à un niveau de réglementation sociale équivalent à celui de la France et de l'Europe mais notamment de la France quand ces enjeux arrivent sur le continent européen et qu'on se retrouve avec le concept de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises il y a d'abord un tropisme français qui est de mal traduire les termes anglais on a traduit ça en responsabilité sociale et environnementale alors qu'on est sur une responsabilité sociétale de l'entreprise donc beaucoup plus large et par ailleurs dans cette définition la responsabilité sociétale au sens du terme on arrive sur enfin en France avec un droit du travail et des droits humains extrêmement élaborés sur ces sujets et un certain nombre de lacunes sur les dimensions environnementales donc on tombe dans le tropisme de 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 qualifier ce qui est de l'ordre du développement durable uniquement sur des engagements d'ordre environnementaux d'accord et sur lesquels il y avait des lacunes réglementaires mais sur lesquels il y avait aussi des cris d'alarme depuis 1972 et surtout 1992 le sommet de Rio où les enjeux environnementaux ont commencé à monter en puissance on voyait le comment dire comment les choses finalement se sont passées et se sont articulées et comment et puis ce ne sont pas les mêmes acteurs ce ne sont pas les mêmes acteurs qui s'occupent de l'aspect social et de l'aspect environnemental et on a beaucoup plus de on a un bruit de fond social en France dont on est parfaitement familier au point que parfois il n'est pas complètement audible par les syndicats parce que c'est le day-to-day business des rapports syndicats patronats classiques auxquels on est parfaitement habitués alors qu'on a l'émergence d'une communication sur des sujets environnementaux qui est portée par d'autres acteurs que sont les associations de protection de l'environnement qui n'ont pas les mêmes vecteurs de communication que les syndicats puisque et notamment pas non plus les mêmes vecteurs de financement le vecteur de financement des associations de protection de l'environnement il faut être très clair c'est en partie la judiciarisation du droit de l'environnement parce que ces associations se portent partie civile et récupèrent comme ça des fonds non mais c'est aussi c'est aussi un des vecteurs de financement le financement est en effet l'une des clé de lecture parce que quand on adhère à la CGT on cotise il y a une cotisation et puis il y a des subventions qui viennent de la part de la reprise il n'y avait pas de financement voilà donc c'est pas le vecteur de l'environnement on est bien d'accord c'est pas le même vecteur c'est pas la même maturité en termes d'enjeux donc effectivement on a d'un côté un bruit de fond classique et de l'autre une émergence d'une nouvelle voie donc la perception peut-être un petit peu différente mais je rejoins parfaitement ce que vient de dire Pierre-Saint-Lé c'est qu'effectivement il y a les deux gendres il y a effectivement l'aspect sociétal qui est tout à fait distinct de l'aspect social c'est beaucoup plus large et l'aspect environnemental et pour répondre à votre première question je vais vous faire une réponse très normande ça dépend des entreprises en règle générale les grands groupes se sont dotés d'une direction dédiée ont pris la mesure ne serait-ce que parce que en règle générale les réglementations environnementales nouvelles s'appliquent d'abord aux grands groupes le bord de vigilance s'attapent d'abord les grands groupes la CSRD ça consomme d'abord les grands groupes donc de toute façon à marche forcée les grands groupes le font et ensuite généralement il y a un espèce de ruissellement les plus petites structures se mettent soit à être concernées par la réglementation avec un petit décalage temporel soit se mettent au diapason des grands groupes soit de façon un peu volontaire pour des questions de communication soit par exemple dans le cas de la CSRD parce que finalement les obligations de reporting extra-financier que vont devoir faire les grands groupes vont notamment porter sur leurs fournisseurs qui sont souvent des PME et donc les PME aussi sont obligés de faire la collecte de data c'est au cœur la mutation elle est au cœur des relations entre donneurs d'ordre et partenaires fournisseurs c'est-à-dire qu'en fait pour avoir un bon plan de vigilance qui remonte dans la chaîne de valeur jusqu'à l'impact négatif quand on est sur la définition de l'OCDE c'est-à-dire en rang 7 ou 8 au niveau du champ ou au niveau de la mine c'est toute la chaîne de valeur qui est mobilisée et les résultats du grand groupe et des 500 grandes entreprises concernées par la loi de 2017 sur le dollar de vigilance ne sont que la consolidation aussi des initiatives et de la gestion des impacts conjointes avec leurs fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs on remonte la chaîne par capillarité vous arrivez à toucher l'ensemble des tissus économiques et c'est encore plus fort quand les obligations portent comme le prévoit la directive européenne sur les entreprises qui ont plus de 250 collaborateurs et qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires voilà donc 40 parce qu'on peut tirer un débat sur les chiffres donc voilà et alors sur les industries culturelles alors malheureusement moi c'est l'impasse mais s'il y a quelqu'un dans la salle parce que j'ai envie de dire que la responsabilité sociétale elle englobe le social elle englobe la santé elle englobe l'éducation la formation professionnelle elle ne va pas jusqu'à englober la culture donc ça c'est alors en fait dans la notion de RSE avec sa juridification pour partie notamment avec la loi sur le gouvernement de vigilance ou encore la loi PACTE sur ces sujets les enjeux de l'entreprise doivent être gérés mais il y a toute une série d'enjeux qui ne concernent pas directement l'entreprise mais sur lesquels elle peut s'engager et avoir en effet une politique d'engagement volontaire sur les dimensions culturelles sur les dimensions de santé sur la question de la santé elle a la responsabilité de la santé de ses collaborateurs maintenant de plus en plus de la santé des collaborateurs des collaborateurs de ses fournisseurs au titre du devoir de vigilance quand elle s'exprime sur un territoire la responsabilité de la santé des communautés locales dans le secteur minier hydrocarbure et autres choses mais rien ne l'empêche de s'engager dans notamment des fondations et vous regardez ce que fait la fondation Sanofi par exemple ou le programme entreprise et santé et bien d'aller au-delà de ses obligations et d'avoir de rechercher un impact positif intentionnel additionnel volontaire mesurable parce que sans mesure en fait on n'est que sur des allégations sans preuve ce ne sont que des allégations mais de la même manière sur les industries créatives un certain nombre d'acteurs sont dans le secteur des industries créatives et de manière naturelle vont aller dans le soutien de ces dynamiques là parce qu'ils sont du secteur puis d'autres vont faire le choix alors quand un grand groupe Deluxe décide de créer une fondation pour soutenir l'art c'est pas son secteur d'activité c'est son segment c'est son positionnement mais c'est pas son secteur d'activité donc ça lui rapporte en termes d'image et ça c'est de l'engagement volontaire pour le coup puisqu'il n'y a aucune obligation et s'il n'y a plus de questions je vous propose de clore cette séquence on a débordé de 7 minutes j'espère que ce qui est beau ce qui est beau on est à l'heure donc il me reste à vous remercier à remercier les intervenants bien évidemment Khalila et Vincent et à vous donner donc à la prochaine réunion de la commission RSU qui à la fin du mois donc portera sur cette directive CSRD et sur les points de complexité à faire le travail de reporting sur ces enjeux merci